La fumée vous dirange, monsieur ? Je vous avoue, monsieur, que l'odeur du cigare à 10h du matin ? En Amérique, ça se fait beaucoup. Non, c'est possible, monsieur. Moi, je ne suis jamais allé plus loin que Fontainebleau. Oh, ça se voit. D'ailleurs, je ne fume qu'en dehors de mon travail, moi. Il est vrai que pour ce que vous faites en ce moment... Je travaille, monsieur. Oui, eh bien, vous n'attendez pas de courbâture. Dites-moi, monsieur Lédé, est-ce que vous digérez mal ? Nous ne parlons pas la même langue, monsieur. Je ne suis pas de bonne humeur, c'est vrai. C'est ce que je voulais dire. Depuis 20 ans, monsieur, que je suis en bas, on me fait venir ici, en haut. Et pourquoi ? Parce que je l'ai demandé. De quel droit ? Du droit que dans une maison, le directeur commercial. J'ai la haute main et surtout le personnel. Pas sur moi. Monsieur, j'ai dit le personnel. Je n'ai pas dit le mobilier. Car enfin, monsieur Abédé, depuis deux mois que je suis ici, directeur commercial, voulez-vous me dire de quand le chiffre d'affaires a augmenté ? Allons donc, monsieur, vous avez introduit ici le poison de l'esprit moderne. Des corsets de confection. Monsieur Abédé, vous êtes complètement inutile. Non, mais pourquoi me dites-vous ça ? Parce que vous m'agacez avec votre supériorité. Je veux que vous cessiez de mettre à l'oréole sur votre nuque le rond de cuillère que vous avez au derrière. Monsieur ! Asseyez-vous et écrivez. Sous votre dictée ? Oui, monsieur. J'aurais bu le calice jusqu'à la lit. Il ne vous montra toujours pas la tête. Bonjour, monsieur Gélion. Oh, non, vous l'irangez pas à travailler. Bonjour, monsieur. Cher ami. Ça va bien. J'étais justement en train de dicter une lettre à monsieur Amédée. Nous allons commencer notre budget publicité. De la réclame. Écrivez, monsieur. Ça y est, oui ? Oui, monsieur. Un bienfaiteur de l'humanité. C'est le titre. De l'humanité. Mais s'infléchissez depuis quelque temps. Comment ? Vous voulez que j'écrive ça, moi ? Monsieur Amédée, nous travaillons, nous rigolons. Alors, nous travaillons, oui. Alors, bon. Mais s'infléchissez depuis quelque temps. Tout d'abord, je n'ai pris pas garde. Un matin de septembre, les vies avec tristesse tombaient tout à fait. Je résolus alors de porter un corset sylphide. Car je savais que toutes les femmes de ma famille devaient, à cet arpique de luxe, une gorge d'albâtre et de bonalois. Bâtre et de bonalois. Le résultat fut surprenant. Mes soeurs en montèrent à tirer d'elle. Allez, crueux. Et bientôt, offrir leur place. Place. Ils font maintenant l'orgueil de ma poitrine et de toute ma famille. Voilà. Signé. Elvire Palavas, 80 rue traversière, abominent. C'est magnifique. Mais c'est un mensonge. Non, monsieur, c'est de la littérature. En tout cas, c'est rudement bien. Monsieur Gédéon, je vais faire une petite course. Dites-moi, monsieur, monsieur Gédéon, à propos de course. Ça va en ce moment? Chut! Vous savez? Oui. Si je sais. Bon, aujourd'hui, j'ai une très belle affaire dans la première. Un coup sûr. Je vais y aller de mes 5 et 5. Bon, Gédéon. Monsieur? Oui? Je vais recopier cette réclame mensongère et carnavalesque. En cas d'exemplaire. Bien. Pardon. Je vous salue, monsieur. Je vous baisse les mains.